Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, je suis contente d'accueillir Muriel. Bonjour Muriel. Muriel, alors tu vas encore une fois nous faire partager une recette arménienne de notre famille qui est exceptionnelle. Cette recette, c'est une gourmandise et en plus elle est très rare, c'est aperçu toutes les deux en cherchant un peu. Alors sur internet, il n'y a personne qui nous a donné une recette précise sur ces keufs-thé de riz. Donc, je vais m'appliquer aujourd'hui vraiment dans cette vidéo à filmer tes gestes, tes astuces. Et en plus, toi, tu vas nous donner maintenant les ingrédients très précis. J'espère qu'avec ça, je suis sûre, tout le monde va arriver à refaire cette recette. Alors pour les ingrédients. Donc il faut 500 g de viande hachée entre lardée, 500 g de riz rond, un oignon finement haché, 20 g de noix concassées, que j'ai concassées, 3 oeufs, du sel, du poivre et de l'huile de tournesol. Bon, maintenant Muriel, on est prête ? On y va ? Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer à faire cuire le riz, c'est le plus simple. 500 g de riz, 650 ml d'eau froide, une belle cuillère à café de sel. On porte à cette petite ébullition comme ça, on laisse cuire 10 minutes. Ça nous donne le temps de préparer la farce. On mélange l'oignon émincé avec la viande hachée, le sel, le poivre. On commence à incorporer les ingrédients à feu moyen. Ensuite, on rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et la Muriel va s'appliquer à écraser la viande avec la cuillère en bois pour émietter la viande. Au bout de 5 minutes, c'est prêt. On peut arrêter le feu. On va voir le riz. Donc effectivement, au bout de 10 minutes, l'eau a quasiment été absorbée par le riz. Il est encore un petit peu moelleux comme un risotto. Donc on arrête le feu et on va le laisser finir d'absorber l'eau pour qu'il soit un petit peu plus sec. Et c'est qu'ensuite qu'on le verse dans un saladier pour qu'il finisse de refroidir parce que le riz doit être bien froid pour la suite de la recette. Voilà, la farce aussi doit être froide. C'est pour ça qu'on la verse dans un saladier. Et puis, quand la viande est bien froide, on rajoute au dernier moment les noix concassées. Voilà, donc on a une belle farce bien refroidie. Le riz est refroidi aussi. On peut passer à la suite. Alors pour la suite, on va casser un œuf sur ce riz froid et travailler, pétrir le riz pour incorporer l'œuf pour obtenir en fait une pâte bien lisse. Alors pour ça, vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, la pâte va coller aux mains. C'est pourquoi Murielle a toujours un petit bol avec de l'huile à côté et elle va tremper ses mains par deux fois. Et donc le pétrissage va durer à peu près 8 minutes. Et comme ça, le riz va éviter de sécher avec l'huile et puis le pétrissage sera plus facile. Voilà, là c'est la deuxième fois qu'elle prend à peu près l'équivalent d'une cuillère à café d'huile. Ensuite, elle va préparer une vingtaine de boulettes et là vous voyez à peu près, elles font 50 grammes les boulettes et à chaque fois, elle s'applique à avoir toujours un petit peu d'huile dans les mains pour faciliter le pétrissage et aussi, je le répète, pour éviter que le riz ne sèche. Voilà, donc maintenant quand c'est prêt, on va pouvoir préparer les keufetés. Alors pour ça, elle met de l'huile un petit peu au fond du plat sur lequel on va poser nos keufetés pour éviter qu'il ne colle. Et puis là, elle va faire une boulette, ensuite faire un petit trou et creuser comme un puits, mettre une cuillère, une belle cuillère à soupe de farce et refermer la boulette. Donc c'est très facile à faire, on colmate avec un petit peu d'huile et ça se fait très facilement. Voilà, donc j'ai essayé d'en faire une avec Muriel. Donc je me suis rendu compte, vous voyez, pour avoir une belle boulette comme ça, et bien il faut bien mettre de l'huile dans ses mains, creuser un trou puis un puits. Moi, en fait, mes parois du puits, vous voyez à gauche, elles sont beaucoup trop fines, donc mon keufeté a eu une petite fissure, donc pas de problème. Muriel est en train de colmater comme de la maçonnerie avec un petit peu de pâte, un petit peu d'huile et elles continuent à faire ce geste circulaire, le tournent entre ses pommes de main en pressant, et bien pour obtenir une boulette parfaite. Voilà, il nous reste un petit peu de farce à la fin, donc ne vous inquiétez pas si c'est votre cas aussi. On va passer à la cuisson. Pour la cuisson, on va verser un demi-litre d'huile de tournesol dans la poêle et avant de mettre les keufetés dans l'eau qui est bien chaude, on va les tremper dans des oeufs battus. Voilà pour qu'ils aient cette jolie couleur dorée. Donc, une fois que vous en avez mis une dizaine dans la poêle, et bien là, la cuisson, c'est à peu près 5 minutes de chaque côté et dès que les keufetés ont une jolie couleur dorée, et bien vous les déposez sur un papier absorbant et puis ensuite vous les dégustez. Alors nous, on a l'habitude en hiver de les déguster avec des endives, avec une salade d'endive ou une salade verte en été, ou alors comme ça avec les doigts, un délice. Bon appétit !